Musique Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, on se retrouve aujourd'hui pour faire 3 types de bracelets différents en fimo effet cuir. C'est parti ! Pour commencer, vous allez prendre une feuille, enfin ce que vous avez sous votre main, et vous allez y tracer une ligne de 22 cm. Pour la largeur, j'ai tout simplement pris la largeur de ma règle. Ensuite, on vient couper ça. Et on va commencer par prendre cette couleur qui est la baie numéro 229. Donc je vais en prendre une ligne et demie. Donc là, vous voyez que je n'en coupe qu'une, mais en réalité, j'en ai pris une et demie. Je viens bien la conditionner avant de l'étaler. Donc je commence toujours par l'étaler légèrement au rouleau, et après je la passe dans ma machine à pâte. Ensuite, je vais mettre mon gabarit par-dessus, et tout simplement, je vais couper tout autour. Je prends mes petites lettres de graines créatives que vous avez déjà vues dans plusieurs de mes tutoriels, et je vais écrire un prénom. Donc en fait, c'est un cadeau tout simplement pour ma belle-maman, pour ses trois petits-enfants. C'est pour cela que vous allez voir trois bracelets. Donc je remets tout ça en forme après avoir enlevé l'excédent, et je le mets de côté celui-ci, prêt pour la cuisson. Ensuite, j'enlève mes lettres, et je vais passer au prénom suivant. Donc les lettres, il faut bien penser à les mettre à l'envers. Je prends ensuite cette couleur 109, c'est la safran, donc toujours en fimo cuir. Et donc de la même manière, je vais étaler la pâte, mettre le gabarit, couper tout autour, et ensuite venir incruster le prénom. Il n'y a rien de plus simple. Pour terminer, je vais prendre cette couleur, qui est une de mes préférées, qui est la indigo, enfin la indigo, pas la indigo. Et donc je vais en prendre, pareil, une ligne et demie. Et comme tout à l'heure, on fait la même chose. Voilà. Donc bien sûr, vous êtes libre d'écrire ce que vous souhaitez dessus, ce n'est qu'à titre d'exemple. Ensuite, vous allez les mettre au four. Et moi, ce que j'aime faire, c'est vieillir un petit peu la fimo effet cuir, pour lui donner vraiment un effet de cuir assez brut, assez vieilli. C'est tout à fait optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette technique, si vous n'aimez pas le rendu. Donc si vous aimez, par contre, vous prenez de la peinture marron, ou de la peinture noire acrylique, que vous venez mettre partout sur le bracelet, et puis vous venez tout simplement essuyer l'excédent pour enlever ce qu'il y a en trop. Pour enlever l'excédent, je m'aide d'une lingette et d'un papier essuie-tout. Ensuite, je prends mon vernis Steadler et la poudre de fimo Steadler aussi. C'est de la fimo, enfin de la poudre de fimo dorée, que je viens mélanger comme ceci, donc, à mon vernis. Et avec un tout petit pinceau, je vais venir remplir les creux du prénom. Donc c'est assez fastidieux, mais moi j'aime bien, parce que ça demande pas mal de précision, et j'adore, mais j'adore tellement l'effet doré. Si je pouvais, je pense que j'en mettrais partout. Donc je fais ça pour les trois bracelets. On attend que ça sèche. Et ensuite, je vais venir faire plusieurs attaches, puisque comme le bracelet n'est pas pour moi, je n'ai pas demandé à la personne en question, donc ma belle-maman, son tour de poignet. Donc j'ai décidé de mettre des attaches à deux endroits différents, pour qu'elle puisse l'attacher plus ou moins serré en fonction de son poignet. Donc on fait trois trous, un trou d'un côté pour la fermeture, et deux de l'autre côté, à des endroits différents. Donc pour cela, je viens utiliser toujours ma machine à pression, que j'ai achetée en mercerie, mais vous pouvez la trouver très facilement aussi sur internet. Donc voilà pour les bracelets. Ensuite, il n'y a plus qu'à les enfiler, et c'est terminé ! Donc vous voyez, c'est assez simple pour un rendu assez sympa et personnalisé. Ensuite, on va passer au bracelet nœud, qui je l'avoue est mon préféré, mais il est tellement, mais tellement simple à réaliser. Alors, pareil, on va venir prendre toujours la même feuille, et on va venir faire la largeur de votre poignet, en ajoutant pas mal de centimètres à chaque fois. Pensez-y, parce que la fimo se rétracte à la cuisson. Donc je le fais un petit peu large, en faisant une ligne au milieu pour me repérer, pour venir tout simplement arrondir les bords du bracelet. Donc ensuite, je délimite, je fais un trait au milieu pour le pliage. Je coupe tout ça, je viens m'aider du trait et plier en deux le bracelet, puis je viens couper le bout, voilà, tout simplement pour que de l'autre côté, ce soit exactement pareil, c'est beaucoup plus simple comme ça. On a notre gabarit, et maintenant, on va prendre ma couleur préférée, oui, avant la indigo, la rouille 749 de Fimo Laser, c'est vraiment la plus jolie, je trouve, que je viens étaler ultra finement. Là, vous voyez, vraiment, elle se froisse toute seule, c'est que je l'ai étalée vraiment très, 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 très finement. Je viens donc la défroisser, poser le gabarit, et couper tout autour. On enlève l'excédent, et on vient couper un petit long rectangle, pour fermer le nœud, évidemment, il ne faut pas oublier ça, sinon ce serait dommage. Donc voilà, je mets tout ça au four, et ensuite, elle est tellement malléable, que vous n'avez plus qu'à plier. Mettre votre petite ligne rectangulaire, pardon, j'ai perdu mes mots, et venir coller ça à la colle rapide et forte. On pose ensuite un bouton pression, voilà, rien de plus simple, comme d'habitude. Je peux vous dire que j'ai tellement utilisé de boutons pression, que ma boîte est déjà presque vide. Et oui, ça s'utilise vachement vite. Et voilà, c'est terminé pour le bracelet nul. Vraiment, j'adore, je trouve ça trop mignon. On passe ensuite au bracelet géométrique. Lui aussi, je l'aime trop. Donc, je viens, encore une fois, tracer un rectangle. Donc, ce sont plus des manchettes, pour le bracelet nœud et celui-ci, c'est plus des manchettes, puisque c'est un petit peu plus épais. Donc, je vais laisser les bords en prévention, ensuite, pour venir attacher mon bracelet. Donc, comme vous voyez, j'ai laissé deux rectangles avec des espaces, voilà, au-dessus, au milieu et en dessous, pour être sûre que ça tienne bien, que ça ne se casse pas. Et je suis venue dessiner des formes géométriques, que je vais découper. Donc, pour cela, je plie en deux, je coupe d'un côté, et ça fera exactement le même motif de l'autre côté. Ça vous évite de dessiner, voilà, trait pour trait et centimètre pour centimètre. Donc, on vient couper tout ça, tout simplement. Donc, j'ai fait vraiment les traits au hasard, du total hasard. Mais, j'ai fait une petite erreur, que je vais vous montrer juste après. Donc, je prends pour cela cette fimo ocre. Moi, je ne l'aurais plus appelée moutarde, mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je viens poser mon gabarit par-dessus, et je viens couper mes triangles. Donc, l'erreur que j'ai faite se trouve ici, au niveau des triangles, puisqu'il faut bien penser à laisser un espace pour que le sommet du triangle soit bien collé à la patte du haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais, en gros, si je coupais trop, trop près, eh bien, ça allait se casser. Mais voilà, j'ai pensé heureusement au moment de couper la patte. Donc, j'ai laissé toujours un petit espace assez léger au niveau du triangle pour que ça puisse tenir par la suite, sinon, c'est dommage. Une fois qu'on a coupé toutes les formes géométriques, ce qui est très satisfaisant, je viens couper ensuite tout le tour de ma manchette. Et puis, c'est toujours la même chose, on enlève l'excédent, on remet tout ça en place, et puis, hop, au four. Donc, ensuite, on vient faire de la même manière les trous et venir poser les boutons pression. Donc, on fait bien attention à les mettre dans le bon sens puisque ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper de sens. Et ensuite, c'est terminé. Donc, comme vous voyez, il est légèrement trop grand, mais pour moi, personnellement, ça ne me gêne pas au niveau de la fermeture puisque ça ne se voit pas. Donc, voilà, mes trois bracelets sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse montrer vos réalisations sur Instagram. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501